Donc, les prébiotiques de manière pratique, ce sont les substrats énergétiques que certains micro-organismes utilisent pour croître, pour leur croissance. C'est-à-dire, de manière pratique, c'est-à-dire comme par exemple, quand tu consommes des aliments pour couvrir tes besoins énergétiques, pour avoir une croissance, les bactéries, ce sont ces substrats-là qu'ils consomment pour pouvoir grandir, se multiplier et croître. C'est ça en fait. Les prébiotiques de manière terre à terre, ce sont la nourriture des bactéries. Voilà, si je le dis de manière pratique, c'est la nourriture des bactéries. Donc, les prébiotiques, ils sont présents de manière… En fait, il y a certains prébiotiques particuliers, c'est eux qui permettent la croissance et le développement du microbiote intestinal, c'est-à-dire de ces bactéries-là. Donc, ces prébiotiques, ils sont présents de manière physiologique dans le lait maternel. Ce sont les fosses et les gosses. Voilà, ils sont présents dans le lait maternel. Donc, le bébé, le nouveau-né qui prend le lait maternel, lui, il en bénéficie. Et de ce fait, il va booster la croissance de son microbiote intestinal et ça va ainsi participer à la défense immunitaire, mais également à la maturation digestive de ce nouveau-né-là. Donc, qu'est-ce que les firmes pharmaceutiques ont fait ? Ils sont arrivés à produire ces fosses-gosses-là, ces prébiotiques-là. Donc, presque tous les laits-là qui sont disponibles sur le marché, ils sont presque tous supplémentés actuellement en prébiotiques. Ils contiennent tous des fosses et des gosses pour permettre la croissance du microbiote intestinal bénéfique, c'est-à-dire des bifidobactéries et des lactobacillus-là. Maintenant, les probiotiques, c'est carrément des bactéries. C'est carrément les bactéries qui constituent le microbiote intestinal qu'on apporte à l'enfant. Donc, les probiotiques, ce sont les bactéries du microbiote intestinal. Donc, les études ont montré que les bactéries qu'on doit apporter, c'est-à-dire les probiotiques-là qu'on doit apporter, ce sont les bifidobactéries et les lactobacillus. Et ce sont les nouveau-né des très grands prématurés, c'est à eux qu'on doit l'apporter. Parce que chez eux, le microbiote intestinal n'est pas encore bien développé, parce qu'il est né avant terme. Ils n'ont pas eu le temps de bénéficier du passage de l'organisme de la mère à leur propre organisme. Donc, il y a des laits artificiels qui sont supplémentés en probiotiques, mais certains ne le sont pas. Donc, dans ce cas-là, pour augmenter le microbiote intestinal de ces bébés-là, pour pouvoir favoriser le développement de leur défense immunitaire, on peut leur en apporter. Et l'exemple que j'ai donné, c'est les bifidobactéries et les lactobacillus. Donc, ici au Sénégal, en tout cas, il n'y a pas de pharmacie qui vend ces bactéries-là. En conditionnement libre, il n'y en a pas. J'ai fait le tour des pharmacies. Les plus grandes, au moins gigantes, voilà, il n'y en a pas, malheureusement. Donc, là, l'ultra-levure que certains utilisent là, ce n'est pas recommandé. Parce que les études ont montré que l'ultra-levure là, la souche de levure qu'il contient, c'est le Saccharomyces boulardii. Et ça a montré des effets, ça entraîne une diminution de la diarrhée chez le nourrissant. Donc, normalement, on ne doit pas utiliser l'ultra-levure chez ces nouveau-nés-là, prématurés. Parce que si tu le leur donnes, tu leur apportes un germe pathogène qui peut favoriser le développement de l'entérocoliocéronique. Donc, ces bifidobactéries qu'on doit donner, ou lactobacillus, assez nouveau-nés, prématurés, et malheureusement, ce n'est pas disponible ici. C'est ce que je disais. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Corne. Donc, maintenant, tu sais qu'on reconnaît la différence entre prébiotiques et probiotiques. Oui, docteur. Voilà. Donc, tous les lignes, actuellement, ils contiennent presque tous des prébiotiques. Parce que ce sont les aliments de ces bactéries-là, c'est leur nouveau. Ok. Pascal, tu as la parole? Oui, Pascal, tu as la parole. Oui, oui, oui. Donc, Dina Bar, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'attention. Très riche. Je dirais juste pas bien pour qu'il y ait au niveau de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Est-ce que… Je vais pas très vite, Pascal. Approche du micro, voilà. Allô? Allô? Oui, oui, c'est bon. Vous me suivez? Oui, oui. Je vous passe. Je disais ceci. Par rapport au calcul des protéines, du cité, des lipides. Au calcul. Allô? Oui. Oui, par rapport à ces calculs-là, je voulais savoir si on commence avec la dose minimale et on augmente progressivement chaque jour pour atteindre les doses maximales. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, à partir du jour de réception de l'entrée, vous commencez avec la dose minimale. C'est-à-dire, si c'est un nouveau-né qui vient juste de l'entrée, que vous avez reçu dans les 20 premières heures de vie, vous commencez par la dose minimale. Mais si c'est un nouveau-né, par exemple, qui est né trématisé dans une autre structure, qu'on vous a référé par exemple à J2, J3, en sachant que chaque jour, tu augmentes de 0,5 grammes par kilo par jour, là, ou de 1 gramme par kilo par jour, là, tu es obligé d'adapter en fonction du jour où tu as reçu l'enfant. C'est-à-dire, à chaque fois, tu l'adaptes en fonction de l'âge de l'entrée. Mais dans tous les cas, on commence avec la dose minimale et on augmente progressivement de 0,5 grammes par kilo par jour, de 0,5 à 1 gramme par kilo par jour pour les produits de les lipides et les glycés. D'accord. C'est donc rien. Il n'y a pas d'autres interventions pour la première question. Oui, Aïssa Tumalde. Aïssa Tumalde, la parole. J'ai l'impression qu'elle a un problème avec son micro et ça tourne. Allô? Oui, c'est bon, vas-y. OK, merci, docteur. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut utiliser les deux voies en même temps, la voie parentérale et la voie entérale? Bien sûr, c'est possible, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un nouveau-né, je vais prendre quel exemple, par exemple? On prend le cas d'un nouveau-né prématuré, par exemple, qui fait un sepsis sévère. Qui fait un sepsis sévère. Vous savez qu'avec le tableau de sepsis, dans tous les cas, il va y avoir une diminution de la perfusion mésentérique chez cet enfant-là. Si vous ne faites que de la nutrition entérale, c'est-à-dire, vous lui donnez tous ses besoins liquidiens et caloriques par voie digestive, du fait d'une diminution de la perfusion mésentérique en cas de sepsis, il peut faire une entérocolie ulcéronique. Tu as compris. Dans ce cas-là, c'est cet enfant-là, tu vas faire de la nutrition parentérale parce que, ainsi, tu vas lui apporter une partie, c'est-à-dire la majeure partie de ses besoins caloriques. Tu vas le lui donner par nutrition parentérale, mais quand même, tu vas toujours garder une nutrition entérale pour ne pas entraîner une atrophie des villosités intestinales si tu ne lui donnes rien, rien du tout. Parfois, le nouveau-né peut rester cinq à six jours sans recevoir aucun aliment par voie digestive. Bon, je précise bien, si une entérocolite n'est pas présente, s'il ne présente pas actuellement une entérocolite, et ça, ce n'est pas bon parce que ça entraîne une atrophie des villosités intestinales. Donc, il faut toujours stimuler la digestion chez les bébés. Donc, dans tous les cas où l'alimentation entérale n'est pas contre-indiquée, mais que l'enfant ne peut pas recevoir tous ses besoins par voie entérale, il faut faire de la nutrition parentérale associée à la nutrition entérale. C'est les deux. Et de manière pratique même, c'est ce que vous faites en salle. En salle, vous mettez une perfusion, vous débutez toujours par une perfusion et vous débutez l'alimentation. C'est la même chose. Donc, normalement, si on avait des plateaux techniques de bien adaptés, on avait, c'est-à-dire une pléthore de matériel, qu'est-ce qu'on allait faire ? Le jour de la naissance même de ce bébé, tu fais de la nutrition parentérale. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Nous, on ne donne que du sucre à nos bébés avec des électrolymes. Donc, tu fais ta nutrition parentérale et tu débutes l'alimentation entérale avec du lait maternel strict et tu fais de la minimal feeding entérale. Tu donnes 10 à 25 ml par kilo par jour. Et chaque jour, tu augmentes de 10 à 20 ml la quantité de lait que tu donnes par voie entérale. Et maintenant, si tu arrives à 120 ml par kilo, 100 à 120 ml par kilo par jour, rien que par voie entérale.